Plusieurs années au service d'une communauté jeune et adolescent à travers la formation de pères éducateurs, l'installation des associations de jeunes dans différentes localités de la région maritime, l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS poursuit sa campagne d'éducation des jeunes à une sexualité responsable et épanouie. L'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS, de sa création jusqu'à ce jour, comment a été le cheminement, les difficultés et défis ? Suivons ensemble la présentation de l'ONG JVS dans ce grand reportage de la rédaction réalisé par Victor Togbe. Dans une meute d'organisations non gouvernementales en charge du développement humanitaire, l'ONG Le Jourdain Vie et Santé est au golaise, membre de la plateforme des organisations de la société civile de lutte contre le VIH-SIDA. Association à but non lucratif, l'ONG Le Jourdain Vie et Santé est créée le 20 avril 2001 et reconnue comme ONG le 20 mars 2006. Créée par des agents de santé, diplômés de l'école des assistants médicaux, JVS reste une référence en santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents et un centre d'accueil, d'écoute et de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Barnabé Noulagbessi, directeur exécutif de l'ONG JVS. En ce moment, nous n'étions pas encore engagés directement sur le terrain. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas adopter un comportement de volontaire et mettre ce que nous savons faire à la disposition de la population en matière de leur santé. Et pour ce faire, nous avons ciblé la population rurale, raison pour laquelle en 2001, nous avons créé JVS, précisément le 20 avril. Et le 20 avril, l'Assemblée Générale constitue à 8 lieux à l'Hélicopée, d'où nous avons érigé le siège de JVS dans l'ancien domaine de la Sonitra, qui est 6 ici, c'est-à-dire à 15 kilomètres du nord, Tchévier, côté ouest, au bord de la Nationale numéro 1. Peu importe la petite maison remarquable au bord de la Nationale numéro 1, qu'elle a été à ses débuts le centre à pour objectif de promouvoir la santé des populations rurales et défendre le droit des jeunes et adolescents en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. JVS fonctionne normalement. Barnabé Nolak-Bessi. Du point de vue gouvernance, l'ONG a un conseil d'administration composé de 9 membres. Ce conseil d'administration a un mandat de 2 ans renouvelable une fois, ce qui veut dire que la gouvernance doit travailler 2 ans et peut continuer fait 4 ans. Mais on ne peut pas dépasser quant à quand on est membre de la gouvernance, ou bien quand on a coupé un pouce. C'est ce que nous avons respecté depuis le début de la création de la structure. Mise à part cela, il y a l'exécutif, dont je suis le directeur. Cet exécutif assure la coordination des activités sur le terrain sous mandat du conseil d'administration. Parce qu'à la fin de chaque année, nous devons faire l'assemblée générale où l'exécutif va présenter ses rapports, que ce soit rapports techniques et rapports financiers, que le comptable doit rédiger et présenter déjà à la trésorière. Parce que, actuellement, nous avons eu une trésorière générale. Et les deux doivent être d'accord sur ce rapport financier après que le conseil d'administration, que le commissariat compte, fasse son travail, la présente, et que je signe que c'est vrai. Là, ce rapport sera présenté à l'Assemblée générale. Et nous allons maintenant présenter le nouveau budget pour l'année suivante pour avoir encore l'accord du conseil d'administration pour pouvoir exécuter les activités. Mais mis à part cela, il y a certaines activités qui ne sont pas dans nos plans, mais qui viennent. C'est-à-dire que les partenaires peuvent nous compter et dire nous voulons que vous fassiez cette activité ou bien vous observiez cette activité au cours de l'année. Ce sont des activités dont nous parlons ponctuelles. Ou bien au cours de l'année, vous pouvez avoir bénéficié d'un contrat sur une durée donnée que vous n'avez pas prévue lors de l'année. Mais seulement que ça s'inscrit dans nos plans, pas ceux dans notre domaine. Et souvent, nous avons plus de ces activités dans le domaine qui concerne la santé des jeunes et adolescents. Ils sont en tout 28 à faire partie de l'administration de l'ONG JVS. 5 sont permanents et 23 volontaires engagés dans l'atteinte des objectifs et répartis selon les zones d'intervention de l'ONG JVS. Dans son centre d'accueil et d'écoute des jeunes à Tchévier, JVS conduit le même programme, accompagner les jeunes et adolescents pour une sexualité responsable et épanouie. Ce personnel est reparti sur au moins 4 sites. Nous sommes à l'hélicoptère où nous avons notre siège. Nous avons un CMS, c'est-à-dire centre médico-social, où nous offrons des soins de santé primaires, c'est-à-dire nous faisons la santé communautaire, où nous menons des activités de prévention, où on éduque la population à changer de comportement face aux problèmes de santé auxquels elles sont confrontées. Et ça dépend des résultats que nous avons chaque année. C'est vis-à-vis de ces résultats et des constats que nous programmons ces activités-là, en ciblant d'une manière spécifique le problème que l'on a recensé majeur. À part cela, nous offrons des soins de santé curative. À l'hélicoptère, par exemple, nous faisons l'accouchement, nous faisons la vaccination, nous faisons tout ce qu'il faut pour la population, et cela suivant nos compétences et nos limites. S'il y a une pathologie dont le soin nous dépasse, nous devons référer. Et nous référons souvent au CH activé. À part ça, nous sommes également activés ici. Normalement, nous devons entrer à l'hélicoptère, étant donné que c'est notre siège. Ce n'est pas faute d'énergie que nous sommes rabattis à Thévié, où nous avons pris ce domaine. Mais au lieu d'ériger ce domaine seulement en administration, c'est-à-dire en bureau, nous nous sommes dit qu'il va falloir que nous fassions quelque chose à l'endroit des jeunes de la commune de Thévié et des jeunes qui sont dans les villages aussi périphériques de la commune. D'où nous avons érigé ce centre-là aussi, un centre d'accueil, d'écoute et de documentation des jeunes et adolescents. Ici aussi, nous offrons des prestations de services en matière de la santé sexuelle de qualité aux jeunes et à l'âge. Je parle de qualité parce que nous avons eu à bénéficier de beaucoup de renforcement des capacités de près du ministère de la Santé à travers les organismes internationaux et nationaux et les programmes du pays qui nous ont formés en différents domaines, à savoir la santé des jeunes, une thématique qui a un large domaine. Nous avons eu spécifiquement des formations dedans, comment communiquer avec les jeunes, comment les prendre en charge, comment ressentir leurs problèmes, développer de l'empathie, être disponibles pour ces jeunes-là et ensuite maintenant leur offrir des soins. Dans ce centre, toutes les dispositions sont prises pour les premiers soins. Même sur le plan psychologique, les jeunes bénéficient d'un appui. JVS se dit prêt à les servir à tout moment et ceci dans la stricte confidentialité. Nous les prenons en charge quand ils ont des problèmes qui sont liés à leur santé reproductive. Nous les prenons en charge syndromiquement par rapport aux IST. Nous faisons aussi des soins après avortement. Quand une jeune a eu le courage de déclarer ça, on l'aide. Même si ça ne dépasse, on refait. Et leur donne des prestations en matière de dépistage au VIH. Et aujourd'hui, pour les aider encore, nous avons porté à l'échelle nos prestations. Cette année, nous avons ouvert un laboratoire pour eux. Ils vont avoir un paquet des analyses pouvant les servir à vil prix, tout comme on le fait toujours. Parce que ici même, la consultation, les heures sont gratuites. Ici, le personnel est disponible à tout moment pour accueillir les jeunes. Barnabé Noulagussi, directeur exécutif de l'ONG JVS. L'an dernier, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, JVS a mené des campagnes de sensibilisation, de tests de dépistage au VIH et des services de planification familiale dans les zones de l'Hélicopée, d'Alavé, d'Avedi, Boulougan, d'Aviès-Sommet et environ. Tabata Bantzaga, chargé de suivi du micro-projet jeune à l'ONG JVS. Les outils de ce micro-projet, c'est de renforcer les actions de prévention dans le domaine de l'attention du VIH, les IST et le SIDA, d'aider les jeunes filles à éviter les grossesses précoces et non désirées. Entre 10 et 14 ans, ces jeunes ont besoin de désinformation. Mais entre 15 et 24 ans, ils ont besoin des prestations, de la prise en charge. Ils doivent connaître leur statistique zérologique, on doit les prendre dans le domaine des IST et de la planification familiale. Mais pour la PF, c'est toutes les femmes en âge de pro. Bien évidemment, il est dit les jeunes de 15 à 24 ans pour les prestations, mais on nous demande de prendre les hors-cibles. Je veux dire 15 et au-delà de 24 ans. Donc l'essentiel, c'est que ces hors-cibles ne soient pas plus représentatifs que les autres. Le Jourdain Vie et Santé, JVS, s'impuie également sur les agents de santé communautaire pour la mobilisation des populations, surtout jeunes. Pour exemple, Cours d'un comelan et agents de santé communautaire à Bolougan. Cours d'un ASC, c'est pour préparer des enfants ou bien les jeunes, adolescents de au moins 10 à 25 ou 35 ans pour faire le test de dépistage, IST et PF. Nous parlons premièrement les adolescents que ce présentatif évite d'être ancêtre ou bien de prendre le VSIDA ou IST. pour que les filles qui vont aller à l'école ou aller à l'apprentissage ne doivent pas arrêter le temps qu'ils vont faire. Pour le test, c'est pour ne pas prendre le VSIDA, IST, ou l'enfant qui va aller à l'école ou bien à l'apprentissage ne doit pas être ancêtre et arrêter. Il y a des gens qui ne veulent pas faire ce test, mais nous faisons un peu un peu et il accepte de faire ce travail. Dans son centre d'accueil, d'écoute et de documentation des jeunes et adolescents, JVS a installé des équipements de divertissement. Barnabé Noulagessi, directeur exécutif de l'ONG JVS. Les jeunes, quand ils viennent ici, ils ont un espace je loisir. Leur permet de se divertir et en se divertissant, ils ont des personnes qualifiées à leur côté. Nous avons des animateurs, nous avons même deux conseils de jeunesse à jeunes pouvant les entretenir pour les jeux de société. Au même moment, ces gens-là ont des formations pour pouvoir, après avoir joué, ces gens-là les entretiennent encore sur d'autres choses pouvant leur permettre de s'épanouir, etc. On a même mis à leur disposition des activités pratiques. On les initie à des activités pratiques comme fabrication de savon liquide, fabrication de colliers, décorations, de places de fête. On fait beaucoup de choses avec ces jeunes-là. Les vacances sont généralement pour les membres de ces associations une période de mettre à profiler en connaissance pour se faire un peu d'argent. L'association Nouvelle Vision des Jeunes de Tchèque-Po-DV n'a pas de vacances car il faut jendre les deux bouts. D'autres comme l'ont membres de l'association Nouvelle Vision des Jeunes de Tchèque-Po-DV. Nous n'allons jamais en vacances parce que nous avons des centres de jeunes et chaque vacances on se retrouve, on fait des jeux, on fait des chansons, on fait des pratiques manuelles. Par exemple, tous ces jeunes que vous voyez ici, ils sont capables de fabriquer les perles, ils décorrent, les tapettes, tout ça là. ça fait que pendant les vacances on s'occupe de ce travail et les problèmes, les viols, les infections au veillage nous échappent. Quelles sont les autres activités qui sont menées en ce sens ? Barnabé Nolak-Bessi, directeur exécutif de l'ONG JVS. Durant l'année 2015, le coordinateur des activités des jeunes qui est conseil de jeunesse a essayé d'initier d'autres activités le week-end. Par exemple, le samedi matin, ils font le footing et ils reviennent au centre et ils se rafraîchissent et puis après, ils font des réunions. Et aujourd'hui, pour pouvoir amener beaucoup de jeunes, que ça soit scolaire, extra-scolaire, à s'intéresser à ces activités, nous avons mis des clubs de jeunes, nous avons créé des clubs de jeunes au sein des établissements. Presque tous les établissements de la ville et de la pédagogie sont recouverts et nous avons des clubs dans ces centres et dans ces établissements. De la même manière, au sein des syndicats, nous avons des clubs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons au moins 11 à 12 clubs scolaires contre 9 en milieu extra-scolaire, c'est-à-dire au sein des syndicats. Ce qui fait que chaque fois que nous aurons besoin des jeunes, il suffira qu'on touche les responsables du cercle ou là, les jeunes sont présents et chaque fois, ils les réfèrent au sang. Ce qui fait qu'au cours de l'année 2015, nos données ont évolué d'une manière exponentielle. Ce qui nous a poussés et a créé encore autre espace sur les laboratoires que nous avons mis en place cette année pour les aider d'avant-temps de par leur plainte, leur doléance pour pouvoir les satisfaire totalement. Rendons-nous à présent à Gbatopé dans le canton de Lili-Godo, un village situé à 5 km de Thébien sur la route de Tablikbo. Dans cette localité où la population est dominée par les jeunes, l'ONGJVS a installé un club de jeunes et adolescents pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles et le sida. Créé depuis octobre 2007, l'association Espérance du canton de Lili-Godo oeuvre pour le droit des jeunes et adolescents à la santé sexuelle et de la reproduction. Mathias Afan-Sinoudi, membre de l'association Espérance de Bataupé. Pour avoir la santé, certains parmi nous ne connaissent pas comment s'entretenir de leur sexe ou de leur reproduction. Nous avons pris des formations et les parler comment protéger le sexe, comment se laver bien. Il y a des camarades qui ont des gestes mais ils ne savent pas comment se traiter. Donc on les envoie souvent à GVS grâce au mois de promotion. On les donne des traitements. Bon, pour les sensibilisations que nous faisons ici, il y a sept associations. Gatupé, Adangbé, Ravikoudjou, Gati, Fongbé et Davidé. Donc souvent nous faisons les réunions en se promenant d'un milieu à un autre. Et on parle souvent sur les grossesses non désirées, les avortements provoqués, l'entretien individuel. On se promène de maison à maison. Il y a aussi des footings. Rétissant au début, plusieurs parents ont aujourd'hui compris l'importance de l'éducation à la santé sexuelle et de la reproduction. Et pour y arriver, l'association Espérance du canton de Lili Godot a organisé des sensibilisations de masse et des visites à domicile. Pour 2016, d'autres actions sont prévues. Mathias Afassi nous dit. Nous avons proposé de faire des films parce qu'on nous a acheté des appareils. Donc pour cette année, nous avons réalisé beaucoup de choses pour faire une projection de films dans les villages et dans les quartiers, dans tous les quartiers de Lili Godot. Pour les jeunes et les parents qui m'écoutent actuellement, je voulais leur dire que le projet de la santé sexuelle, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous parce que la santé avant tout. donc quand souvent nous parlons de la santé sexuelle, il y a toujours des parents qui sont contre nous. Il y a des jeunes qui disent que l'utilisation des produits actifs, quand tu utilises ça, ça ne donne pas de douceur, mais il faut toujours prévenir ta vie au lieu de la faute en l'air. Chez les parents, je demande beaucoup de pardon à eux parce qu'il y a beaucoup de travail à faire à leur niveau aussi. Quand l'enfant arrive dans le mois de puberté, les parents, surtout la maman, doivent parler beaucoup à sa fille concernant sa vie. Mathias Afan-Sinoudi, membre de l'association Espérance de Batopé. Madame Alokba Akua Maouko, enseignante au sujet de Batopé, encadre les jeunes de l'association Espérance de Lili Godo. Les relations avec les jeunes, les adolescents sont des relations un peu délicates. Ils sont comme tous les autres adolescents, tous les autres jeunes. donc ils ont certains caractères qui déroutent, mais nous essayons quand même de les ramener, de les conseiller ou bien de leur donner ce qu'il faut et généralement, ça marche. Le plus souvent, dans le cadre de cette association ACES, il est question de lutter contre le VIH, SIDA, les grossesses préconces et non désirées et aussi apprendre aux enfants à s'auto-dépendre, du moins, à s'auto-suffit, j'allais dire, à avoir, du moins, à exercer des activités génératrices de revenus pour ne pas être à la seule charge de leurs parents ou bien pour que leurs besoins soient satisfaits par eux-mêmes. Face aux difficultés, Akua Alokba prend son courage à deux mains. Les difficultés majeures, c'est des crises d'adolescence que les jeunes développent généralement. C'est ce qui déroute le plus. Certaines fois, quand vous ne vous maîtrisez pas, vous risquez de claquer la porte. Nous sommes obligés d'accepter et de revenir, de reprendre. C'est ce que nous faisons généralement. Donc, dire qu'il y a des choses qui nous ont trop marquées, en fait, je n'en trouve pas, mais c'est vrai que des choses nous manquent, mais nous essayons de surmonter ces difficultés pour continuer la lutte. Les défis pour 2016 sont énormes. Les parents sont donc les premiers acteurs qui doivent oeuvrer pour une meilleure éducation des enfants. Nos objectifs, c'est que nous ayons surtout dans nos établissements taux de grossesse 0% et que nos jeunes soient de moins en moins attirés par le sexe qu'ils s'adonnent à leurs études et qu'ils puissent réaliser des activités qui leur permettent de subvenir facilement à leurs besoins. Nous aimerions que les autorités nous accompagnent dans nos activités pour que ces activités-là soient plus visibles et que nos actions apportent plus de résultats positifs. Les parents, nous les invitons à être les premiers éducateurs en matière de santé sexuelle et de la reproduction parce que là, il est question d'éducation de base pour que les enfants, quand ils seront dans la rue, quand ils seront hors de leur maison, ils ne soient pas exposés à des risques auxquels on ne peut pas remédier après. Madame Alopah Koua Maoko, enseignante au sujet du BATOP, encadreuse des jeunes de l'association Espérance de l'Éligodeau. Le jour de la vie et santé JVS est une organisation non gouvernementale qui fait la promotion des droits des jeunes en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. JVS organise régulièrement des sensibilisations et formation des jeunes sur la toxicomanie. Atou Jody, superviseur des jeunes à l'ONJJVS. JVS. On a bien fait la formation sur la santé sexuelle des jeunes adolescents, de façon générale. Mais on s'est rendu compte aussi que la toxicomanie, le fait de prendre des drogues, le fait de prendre de l'alcool, tout ça, est un facteur de risque à l'infection AVI, à SIDA, aux IST, aux grossesses non désirées aussi. Si, par exemple, un jeune prend de l'alcool, par exemple, il est stimulé, il a envie d'aller chercher une fille, d'avoir des rapports sexuels. Et étant inconscient, le jeune-là ne peut pas prendre des dispositions pour pouvoir éviter ces infections-là, aux IST, l'infection AVIH, et éviter aussi les grossesses non désirées. Il y a un lien entre la toxicomanie et la santé sexuelle. Du moment où le jeune devient inconscient pour prendre des décisions par rapport à sa santé, ça peut avoir des conséquences vraiment négatives sur sa santé. L'association Espérance de la zone de l'Illigodo figure parmi les six associations de jeunes installées dans différentes localités de la région maritime pour servir de relais dans la lutte contre la consommation excessive de la drogue chez les jeunes et adolescents. On a eu à leur montrer comment éviter de rentrer dans cette situation à risque-là. Donc c'est à leur tour maintenant de parler avec leur père jeune comment éviter de prendre l'alcool, de prendre la drogue, de faire ceci, de faire cela. Et dans leur plan d'action, généralement, ils mènent des activités telles que les causeries éducatives. Ils le font aussi dans les écoles, dans les localités environnantes. Ils font aussi les entretiens individuels. Ils font des visites à domicile aussi. Et au cours de ces activités-là, ils essaient d'expliquer à leurs pères, qui sont aussi des jeunes, les méfaits de l'alcool et les risques, les conséquences que ça peut engendrer sur leur vie sexuelle et sur leur vie en général. Donc, en réalité, le gros du travail se font par les jeunes eux-mêmes. Et nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous ne faisons que les suivre. De voir comment est-ce que ils essaient d'expliquer ce que nous, on leur a appris. Si réellement, ils comprennent bien, ils expliquent bien aux autres. S'ils ont des lacunes, on essaie de les corriger et on évolue. Le projet La Voix des Jeunes a officiellement pris fin l'an dernier. Mais les jeunes ont obligation de poursuivre l'exécution des différentes activités. Sous l'impulsion de l'ONG JVS, l'association Espérance dispose aujourd'hui de matériel de sonorisation et de projection pour mener à bien ces campagnes de sensibilisation contre les ISDVIH et SIDA. Cette année, JVS prévoit renforcer ses actions. Nous serons toujours sur le terrain pour pouvoir les suivre parce qu'il y a des activités que les jeunes peuvent faire sans les fondre. Par exemple, des visites à domicile, des entretiens individuels qu'ils font avec leur père. C'est des choses qu'ils doivent continuer à faire. Et donc, nous aussi, nous allons les suivre de temps en temps pour voir s'ils essaient de continuer normalement ces activités-là. Nous n'allons pas les laisser. D'autant plus qu'on a bien formé des jeunes, mais avec l'école, la scolarité, il y a d'autres qui sont partis après leur bac, après leur BPC, tout ça. Donc, on sera toujours un appui. Sinon, ce sera difficile pour les autres qui sont sur le terrain de pouvoir continuer normalement le travail. Nous allons maintenant nous intéresser aux volontaires de JVS. Elles sont jeunes et belles. Ils sont mignons et rompus à la tâche. Ils sont au nombre de 8 volontaires à JVS, tous placés par l'Agence Nationale de Volontariat au Togo. Badaki Rosine est volontaire à JVS. Comment gère-t-elle le secrétariat de cette ONG ? Nous l'écoutons. Les matinées, arrivé le matin, on entretient le bureau du directeur plus mon bureau. Et après, s'il y a certains travaux à faire, par exemple, les saisies ou bien les courriers arriver au départ, je gère ça. Je dois aussi prendre les notes pour le directeur. C'est-à-dire, les visiteurs, quand les visiteurs seront là, je prends les notes. Quand le directeur sera là, je fais le compte rendu. À part le secrétariat, je tiens aussi la caisse. Au niveau de la caisse, quand le comptable me dit de faire quelques débloquements, moi, je donne. Mais c'est à l'ordre du comptable. Prince Agboudion, Séméco, Tété, Gère, la comptabilité de l'ONGJVS, en étroite collaboration avec la secrétaire caissière. À JVS, nous pratiquons la comptabilité de la partie double, c'est-à-dire, nous utilisons le système, le plan comptable SISCOA pour notre comptabilité ici. Et en même temps, pour certains projets, il y a des plans comptables appropriés. Donc, tous ces projets-là sont regroupés dans la comptabilité de JVS et à la fin, nous faisons les bilans qui font sortir tout le travail de la structure en ce qui concerne l'année civile ou bien l'exercice dans lequel nous sommes. Je peux dire aussi que je suis également chargé de la gestion des ressources matérielles ici, c'est-à-dire les biens et équipements que nous utilisons, les matériaux roulants comme les matériaux informatiques et autres. Parce que pour les partenaires, il faut un suivi de ces matériaux. Donc, nous faisons une gestion rigoureuse de ces matériaux ici à JVS. Et la preuve d'ailleurs, c'est ce qui fait que les partenaires ont confiance en nous et nous nous entrons encore de financement pour l'acquisition de certains équipements. Cette année, JVS a ouvert son laboratoire géré par Judith Akbadia, biologiste formé à l'école supérieure des technologies biologiques et alimentaires de Lomé. C'est un laboratoire d'analyse médicale où on peut faire toutes les analyses possibles. S'agissant de parasitologie, hématologie, immunologie, sérologie, c'est seulement la bactériologie et les analyses de route qu'on ne fait pas ici pour le moment, mais par la grâce de Dieu, ça va arriver. des gens ne connaissent pas encore le laboratoire et c'est seulement qu'au centre JVS, il y a une clinique des jeunes sans laboratoire, mais maintenant, on va quand même faire savoir à la population qu'il y a maintenant un laboratoire qui est ouvert au centre JVS aussi. Comme c'est nouveau, il faut sensibiliser les dents et il faut aussi promouvoir un peu le laboratoire en ce sens qu'il y a certaines analyses, par exemple, le groupage, tout le monde, même le petit, même le nouveau ne devait connaître son groupe sanguin parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Il peut arriver quelque chose et on va demander le sang au lieu d'encore aller maintenant voir de quel groupe sanguin il faut vérifier tout ça là quand tu as déjà fait ça et tu as ça sur ta carte d'identité ou bien tu as ça sur le papier, tu peux montrer en même temps. Là, on aura quand même à sensibiliser les gens et à rabaisser un peu le prix du groupage à la portée de tout le monde, de toute la population des séviers si possible et aussi certaines analyses comme l'hépatite et tout ça là. On aura quand même à faire des choses par après. Céline Dagnon est infirmière à la clinique JVS et s'en sort aujourd'hui facilement avec ses débuts difficiles. Si la consultation est gratuite, les soins sont payés et en matière de planification familiale, nous sommes tout d'abord en conseil, c'est-à-dire nous conseillons les jeunes à ne pas tomber grosses avant l'âge. Donc ceux qui ont déjà commencé, nous les aidons à continuer les études ou bien leur apprentissage. Donc nous les aidons avec les méthodes contraceptives. Comme ce sont les jeunes, il y a toujours des difficultés parce que les jeunes ne sont pas toujours ouvertes. Donc il faut foncer avant que la personne ne donne ses avis. donc il y a un peu de difficultés mais nous essayons de les affronter quand même. Donc je crois qu'avec le temps je suis douée maintenant. Donc il n'y a plus de problème en tant que tel. C'est le début qui a été un peu difficile mais maintenant ça va. Plus proche des jeunes et plus actif sur le terrain, Neva comme Igalé coordonne des activités jeunes à l'ONG JVS. Neva comme tous les volontaires de JVS sert bien sa structure. Comme le titre l'indique je suis le coordonnateur des activités des jeunes et donc tout ce qui concerne les activités à offrir aux jeunes comme les activités socio-éducatives sont de ma charge et nous avons ici un espace loisir et une salle audiovisuelle qui nous permet d'offrir ces jeux-là à nos jeunes. Donc nous faisons des projections de films de films socio-éducatifs socio-éducatifs pardon nous faisons également quelques jeux comme le Scrabble le jeu de dame le jeu d'awale le jeu de cartes le Ludo également tout ce qui peut aider le jeune dans son épanouissement voilà ce que nous faisons à l'endroit de nos jeunes tout cela couplé de causeries éducatives pour les amener à un changement de comportement pour 2016 il a des défis à relever et notre ambition et notre ambition est de couvrir la majorité des jeunes que nous avons à Tévié pour le moment nous drainons des jeunes de 11 établissements scolaires et de 8 syndicats mais la population jeune est encore restée beaucoup plus grande de non toucher donc notre ambition est de les toucher tous et également d'essayer d'offrir d'autres gammes de jeux pour nos jeunes vous allez constater que dans notre centre nous avons de l'internet que nous disposons à l'heure aux jeunes gratuitement afin qu'ils puissent faire également des recherches donc notre ambition ou bien le défi c'est d'essayer de trouver de l'internet à haut débit puisque ce que nous avons actuellement ne nous permet pas de faire des recherches plus rapidement donc nous avons l'intention d'avoir de l'internet à haut débit et beaucoup plus de gamme de jeux les appareils de sonorisation que nous avons envie d'agrandir afin que les jeunes soient beaucoup plus épanouis encore cette année Neva, Comi, Galé coordonnateur des activités jeunes à l'ONG JVS Comment le personnel est reparti à travers la région assistant Barnabé Noulabessi directeur exécutif de l'ONG JVS Sur les 28 nous sommes au nombre de 14 ici Les 14 récents sont répartis sur le site de l'hélicoptère où nous avons un CMS une partie aussi est à Tablego où nous avons un CMS CMS Péniel Antifa Facromé et nous avons également un centre de jeunes CEJ centre convivial d'écoute de jeunes au sein de l'hôpital de Tablego c'est un centre que l'UNEP a aménagé mais vu l'expérience que JVS a dans ce domaine a souhaité que l'UNEP prenne la gestion de ce centre là donc c'est nous qui coordonnons aussi les activités au sein de ce centre là-bas et là-bas nous avons aussi un sociologue et un conseil de jeunesse pour le moment bientôt nous allons affaire une accoucheuse que nous avons formée ici elle est maintenant en stage chez nous en matière de prestations de santé aux jeunes mais nous avons reçu également l'appui du DPS de Yoto qui nous a affaités d'une manière temporaire deux personnels il y a un qui va nous appuyer le mercredi et l'autre va nous appuyer également le vendredi à part ça nous avons notre site aussi Akégui nous avons la clinique Petit Prince et la Rose la Rose de Petit Prince et là-bas nous avons un assistant médical et deux infirmières et une accouchure qui s'appuyer et une accouchure de la Sainte et une accouchure de la Sainte et une accouchure de la Sainte et une accouchure La journée flambeau des jeunes pour la défense de leurs droits à la santé sexuelle et de la reproduction s'est déroulée le juillet 2015 à Atikoumé Tchévier Elle a regroupé six associations de jeunes et adolescents de la région maritime organisée par l'ONG le Jour d'Avillé et Santé JVS cette journée a été l'occasion pour ces jeunes de faire un plaidoyer aux autorités en vue de leur favoriser l'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction Les acteurs de la protection des enfants des jeunes et adolescents sont impliqués dans les actions liées à la défense de leurs droits à la santé sexuelle et de la reproduction Assistant Barnabé Noulagbessi Cette journée est organisée pour que les juifs puissent avoir l'occasion de faire un plaidoyer à l'endroit des autorités concernant la santé sexuelle et de la reproduction d'amener d'amener les obligataires de droit en passant par le niveau communautaire les parents les enseignants les agents de santé les autorités judiciaires et ici je leur lance un appel principal parce que tout cas de violence faite aux jeunes et adolescents doit être clarifié d'une manière judiciaire et les procédures doivent être conduites jusqu'au bout mais ce n'est pas ce que nous constatons souvent et on a l'habitude de nous dire que c'est les parents qui ont camouflé il n'y a pas de plaignant mais nous considérons que ces cas de violence doivent être pris comme des choses sur le plan civique c'est à dire une fois que l'auteur est dénoncé ça devait être une affaire civique donc ça doit être conduit jusqu'à la fin jusqu'au bout que le plaignant soit là ou vienne retirer quoi que ce soit il va falloir que justice soit faite sur les violences faites aux jeunes et adolescents l'ONG Borne Fondaine est partenaire technique de l'événement flambeau des jeunes d'Achidi comme il vit espoir conseiller en santé à Borne Fondaine nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de problèmes qui minent notre jeunesse la jeunesse togolaise en l'occurrence les problèmes d'infection aux maladies aux ISTV à Sida il y a les problèmes de grossesse précoce de mariage précoce les problèmes de viol et les problèmes liés à la toxicomanie qui sont entre autres éléments qui sont des problèmes qui minent la jeunesse c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de mettre un accent sur cette thématique les activités phares de ce projet sont entre autres la formation des jeunes pour la paire éducation pour la promotion de leurs droits à la santé sexuelle de la reproduction la formation des enseignants encadreurs pour pouvoir accompagner ces jeunes il y a aussi la formation des agents de santé afin qu'ils puissent vraiment accompagner les jeunes à travers les services qu'ils offrent à ces jeunes nous avons aussi les activités de formation des parents parce que nous avons constaté que les parents ne maîtrisent pas le sujet et le fait que le sexe soit tabou fait que beaucoup de parents ont des difficultés pour discuter de la sexualité avec leurs enfants et c'est ça qui a fait que nous avons développé au sein de ce projet l'approche intrafamiliale qui voudrait que les parents créent un cadre de discussion avec les enfants les jeunes et adolescents relève de demain la santé des jeunes est primordiale car les jeunes constituent la part la plus active et la plus importante de notre population j'emprunte à l'emprunteur les grossesses précoces et les mariages précoces se révèlent aussi un frein au développement de la jeune fille et par conséquent de notre nation d'autre part JVS forme également les ouvriers des sociétés de réhabilitation des routes sur la prévention des infections sexuellement transmissibles et VIH-SIDA Gilbert Kodioukboué chargé de planification et suivi à JVS Dans ce genre de travaux il y a des problèmes sociaux que nous rencontrons des fois puisque les ouvriers se sont déplacés et ont quitté d'autres milieux pour venir s'installer dans ces zones et sûrement arrivés ils doivent être tenus des rapports sexuels et si ces rapports sexuels ne sont pas protégés ce sont des comportements à risque qui entraînent des grossesses précoces et comme ce sont des grossesses non souhaitées non voulues les gens tentent de l'avorter et des fois ça tourne mal si c'est de telle manière que les infections aux IEC VIH-SIDA aussi se suivent donc nous voulons former certains ouvriers pour qu'ils puissent mener des sensibilisations avec leurs camarades de l'entreprise afin qu'on puisse éviter au maximum ces problèmes d'infection des IEC VIH-SIDA à la fin nous avons évalué la journée ils sont tout à fait satisfaits très satisfaits de tout ce que nous avons fait pour lutter contre ces problèmes IEC VIH grossesse tout ça il y a plusieurs moyens mais c'est par volonté si quelqu'un c'est qui ne peut pas s'abstenir il vaut mieux d'utiliser les préservatifs ces moyens abstinents sexuels le port correct des préservatifs et puis la bonne fidélité bon ceux qui sont dans la zone et se sont mariés nous leur conseillons la bonne fidélité aussi donc nous avons mis la censure tous les moyens de prévention des IEC le jour de vie et santé JVS cette ONG a commencé dans une petite maison à l'hélicopée aujourd'hui elle s'étend petit à petit sur le territoire togolais assistant Barnabé Noulagbessi directeur exécutif de JVS depuis l'année dernière nous avons commencé par nous étendre vers la région de Plateau le cissement dans le Rao on nous aménageons maintenant un siège là-bas à Nontien pour pouvoir couvrir les activités que nous aurons menées les années suivantes ou bien à partir de cette année dans le canton de Nontien où nous allons couvrir Rao Mekbe et nous allons nous aménageons et nous allons nous aménageons civils de la famille de la famille des actions sociales de la solidarité nationale des handicapés et des personnes du troisième âge et travaillent aussi avec l'association Horizon Développement au Togo en charge de Radio Horizon La Voix du Gior Revenons sur le projet qui sont devenues des associations reconnues officiellement par l'État ils ont leur SBC ils ont leur siège qui ont été réhabilité sur ce projet et c'est des domaines qui ont été octroyés par des communautés suite à des plaidoyens donc ces clubs existaient ces associations existaient aujourd'hui pour rendre pérennes les activités que nous avons organisées sur ce projet et les actions que nous avons menées et nous sommes toujours en collaboration nous les appuyons toujours dans leur planification de ce qu'ils doivent faire etc. pour évoluer jusqu'à atteindre un niveau comme nous aussi nous l'avons aujourd'hui La plateforme nationale des organisations de la société civile contre le VIH SIDA au Togo le Forum des organisations de défense des droits des enfants au Togo le Réseau de lutte contre la traite des enfants au Togo le Programme national de lutte contre le paludisme le Programme national de lutte contre la tuberculose le Programme national de lutte contre les IST et le SIDA le CNLS le Réseau des organisations pour la lutte contre la maltraitance l'abus et l'exploitation sexuelle des enfants UILDAF Togo et le Réseau des OSC PF sont les partenaires nationaux de JVS le jour d'un vie et santé a également ses empruntes à l'international nous avons fait des missions d'aller partager notre expérience avec d'autres structures au Bénin au Burkina là aujourd'hui avec le ministère de la santé nous sommes vraiment en partenariat direct avec le service national de la santé des jeunes et de le sang qui est devenu depuis la fin de l'année dernière une division qui est directement sous le ministère pour que les actions ciblant les jeunes soient vraiment vues et considérées et ne soient pas oubliées comme avant donc ce service là aussi a toujours pris JVS comme référence en matière de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes nous avons eu l'appui de handicap international qui voudrait aborder aussi le même domaine et a demander nos compétences où nous avons eu à élaborer même un manuel de formation pour appuyer le volet de leur projet santé maternelle infantile qui voudrait former des pères éducateurs dans les lycées de Yotor ce que nous avons fait et c'est nous qui avons appuyé cette activité nous avons assuré la consultation également nous avons produit le document le manuel de formation mais mis à part cela il y a des activités que nous observons sur le terrain qui sont des activités communautaires ne sirvant pas que les jeunes mais toute la population ces activités nous les avons menées avec d'autres organisations telles que Handicap International UNEPI par exemple en 2008 lors de les inondations nous avons eu à travailler sur le programme assistant immunitaire de l'UNEPI nous avons mené des activités de sensibilisation dans toute la préfecture du Sion tous ces partenaires cités toutes ces activités menées ne font pas de JVS une structure assise financièrement le personnel est quand même motivé malgré le volontariat qui y est ce n'est pas que nous avons suffisamment de fonds parce qu'il faut payer le personnel même si c'est volontaire il faut les encourager vous voyez il faut les encourager et puis travailler même si la majorité c'est volontaire il faut les encourager quelques fois mais avec les miettes là nous arrivons à nous souder et ce qui fait la valeur de JVS c'est que ce n'est pas que nous nous vantons mais chez nous la gestion n'est pas opaque la gestion est transparente pour chaque volet d'activité le chariot de projet connait le budget connait bien le projet et c'est le chariot de projet qui donne l'indication à la comptabilité de comment on va utiliser ce budget là pour être efficient et travailler à voir les résultats et pour que la structure aussi ne meurt pas donc la gestion est transparente tout chariot de projet connait le budget qui est là le contrat que la structure ce qui fait que s'il y en a tout le monde sait s'il y en a pas tout le monde sait ce qui donne de l'engouement même si on n'a rien tout le monde travaille avec gaieté et il y a la joie il y a l'engagement du personnel c'est ça qui fait notre valeur aussi l'ONG le jour d'avis est santé travaille bien mais souhaite fidéliser son personnel et n'a pas de partenaire financier pour pérenniser son fonctionnement cette situation a entraîné le départ de certains spécialistes de la structure néanmoins les volontaires qui restent ça donne corps et âme au travail 2016 c'est aussi de nouvelles actions à JVS nous sommes dit que en 2016 nous allons mettre un petit laboratoire pour les jeunes adolescents c'est fait nous allons élargir un peu notre domaine en matière de la santé sexuelle et reproductrice avant on parlait des ICVS de grossesse précoce de viol c'est trop monotone pour nous nous devons aller encore un peu en profondeur en parlant de groupage quand une fille est de Régis négatif mais prend un nombre de Régis positif vous savez qu'il y a question de facteur Régis ensuite vous savez aujourd'hui il y a question de trypanocytose nous voulons aller aussi vers là et aussi à l'élicopée nous avons toujours dit que nous voudrions mettre une addition d'eau et la sanitaire c'est très important parce que depuis on devait le faire mais là-bas c'est à cause d'un problème foncier qu'on n'arrive pas ainsi donc les fonds sont disponibles pour ce travail mais on a toujours attendu nous voulons équiper suffisamment le centre de jeunes à savoir le centre de jeunes de tableaux et d'ici en augmentant les prestations de loisirs comme on le dit pour pouvoir amener plusieurs jeunes à s'intéresser à la visite du centre réflexion positive malgré la tendance à tenir que l'une de pied même en fin d'année on devrait nous acheter certaines de ces matériels mais comme les procédures sont là on a perdu ces fonds mais je pense que cette année ce seraient des choses qui seront faites à tableaux il y a le matériel de bouillot mais il faut ces matériels aussi qui vont équiper l'espace du loisir et aussi les matériels paramédiques qu'on doit aussi mobiliser je pense que le personnel est prêt à nous appuyer la fois que nous avons plaidé auprès des handicaps internationaux qui va équiper qui va réhabiliter l'hôpital de tableaux et s'ils ne pouvaient pas nous appuyer en même temps pour le centre aussi dans ces matériels nous sommes en cours aussi ils ont reçu l'avis favorable mais la seule question est-ce que ces matériels seront utilisés s'il y a une personne qui va les utiliser nous disons que c'est pour ça on va se battre et les matériels ne vont pas dormir là-bas sans être utilisés assistant Barnabé Noulay Bessi directeur exécutif de JVS à cette époque avant Jésus-Christ les malades font recours au fleuve Jourdain pour se guérir la constitution la constitution de ce fleuve Jourdain et son adaptation à une réalité africaine et surtout togolaise a pour fruit le Jourdain Vie et Santé en abrogé JVS selon Barnabé Noulay Bessi son directeur JVS est ce Jourdain où chaque personne trouve la vie en ayant la santé ouye gisos spongelac ouye huye buye buye gisos spongelac ouye tanda zani makulua Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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